Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En attendant qu'elle revienne One day she took a train She left me the red river blues My tears like pouring rain Overflue de rivières rouges J'ai pu marcher jusqu'à taverne J'ai pu m'asseoir devant le barman Pour boire jusqu'à ma dernière scène En attendant qu'elle revienne En attendant qu'elle revienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais boire jusqu'à ma dernière scène En espérant que tu reviennes Je vais prendre une marche jusqu'à taverne Je vais m'asseoir devant le barman Je vais boire jusqu'à ma dernière scène En espérant que tu reviennes En espérant que tu reviennes En espérant que tu reviens Je vais boire jusqu'à taverne Je vais boire jusqu'à taverne Je vais boire jusqu'à taverne puis avant ça j'étais en Bretagne et j'ai sorti de disques. Mon deuxième vient de sortir ici au Québec. Et actuellement on a la visite de Léon parce qu'on est un peu sur sa propriété. Et puis je suis venue participer aux rencontres qui chantent de Petite Vallée. Petite Vallée d'où je viens. Je m'appelle Jeanne Côté, je suis aussi auteure-compositive interprète. Et je fais très bien la danse de la mouche. Oui voilà. Je sors un EP le 21 juillet à Petite Vallée. Puis j'ai aussi participé aux rencontres qui chantent, c'était une expérience incroyable. Et maintenant je suis triste parce que tout le monde est parti. Si on remet les choses dans le contexte aujourd'hui, c'est le jour où on a vu tous nos amis partir. C'est le jour de deuil. Et c'est le jour de deuil, de deuil régional, de deuil villageois. Voilà. Mais en même temps c'est le festival qui continue. Oui, heureusement. Les rencontres qui chantent, ce sont douze auteurs, compositeurs, interprètes, venus de toute la francophonie canadienne et puis au-delà des frontières, parce qu'on était deux français cette année, qui se trouvent être réunis auprès de deux formateurs. C'était Marc Chabot et Gaëlle cette année, Gaëlle Tavernier. Et pendant sept jours, nous écrivons des chansons. Le but est de monter un spectacle à la fin où tout le monde s'accompagne, où tout le monde participe un petit peu à la chanson des autres. Ça a donné lieu aussi à une espèce de chanson collective improvisée, mais réécrite et reformée pour le spectacle. Pour qu'elle nous aille à tous. Et en gros, chacun a écrit sa chanson. On en écrit plusieurs pendant la semaine. On en écrit pas qu'une. Et puis au fil des jours, on fait un choix. C'est celle qui... Il y en a une qui se précise, qui sort du lot. Puis quand on a décidé que ça allait être celle-ci, on se met à la travailler plus intensément, à approfondir le texte, à réfléchir aux arrangements. Et puis tout d'un coup, on se dit, tiens, j'entends de la guitare. Est-ce que toi, tu voudrais pas venir jouer avec moi ? Ou quelqu'un dit, ah mais moi, quand j'entends ta toune, je vois du piano, j'entends du piano. Est-ce que je peux essayer ? Puis ça se construit un peu comme ça, tous ensemble à la fois. On est beaucoup chacun dans son petit coin à écrire et puis à un moment donné, ça se réunit du coup. Voilà, parce qu'on se connaissait pas du tout au début de la semaine et puis à la fin, on était complètement soudés. Oui, ça a un vrai esprit d'équipe, une petite famille et puis on est un peu triste, mais on sait qu'on va se revoir très bientôt puisqu'on continue. Oui, ça se reproduit à Régina en septembre. Même équipe. Ça c'est Bruno, Bruno Savard. C'est notre poupée vaudou du chef d'antenne à Radio-Canada à Québec au Téléjournal. Puis il massacre toujours notre nom tous les fois qu'il nous présente. Fait qu'on a décidé qu'en ayant ce petit artefact-là à tourner, ça allait changer le karma. Mais on l'aime Bruno Savard. Je dirais que c'est une chanson sur les amitiés parties au vent. Puis des fois, la force des choses nous mène vers quelque part, puis on a comme pas le choix d'aller dans ce sens-là, puis c'est un peu ça qui a inspiré de ça, cette chanson-là. Mesdames et messieurs, ratons le roche! Bienvenue dans notre chienne, les gars! C'est cool! Comment ça a commencé, Raton Lover? C'est quoi qui vous a amené là? Simon, Martin, puis moi, ça fait dix ans passé qu'on se connaît. On s'est connu sur les bandes d'école, puis on a fait toutes sortes de projets ensemble. Au fil du temps, il y a Fred qui s'est ajouté à nous comme multi-instrumentiste. À la base, Fred, c'est un claviériste. Puis un moment donné, on lui a dit « Hey, ça tente-tu d'apprendre à jouer du drum? » Ouais, ça tente-tu. Puis c'est ça, il drum autant qu'il joue du clavier dans le band. Puis là, de fil en aiguille, on a fait appel à Éric Blanchard comme réalisateur pour notre premier album. Puis on l'invitait à jouer avec nous autres au lancement. Puis bien, il a collé. Comme on dit, la pâte a pogné. On a gardé ça de même, puis on tripe depuis ce temps-là. Notre premier album est sorti en 2014. Puis on prépare notre deuxième pour février 2017, réalisé par Danny Placard. Wow! Au revoir! Pendant que je vais retourner à mon endroit où je vais jouer, tu peux peut-être expliquer un peu c'est quoi la toune qu'on va faire et comment elle est venue? T'as besoin d'à peu près combien de temps? J'ai besoin d'à peu près 5 secondes. Ok, parfait. C'est bon. On va vous faire, pour ceux qui vont être là ce soir, c'est comme la balade du show d'assoir. Alors, c'est une chanson sur des amitiés parties au vent. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501